Les grandes heures de la sorcellerie Une émission de Catherine Bourdet réalisée par Henri Soubéran Aujourd'hui, Belzébut en Vedette Deuxième épisode de l'affaire Gaufridi ou l'histoire admirable d'un magicien brûlé à Aix-en-Provence l'an 1611 d'après les minutes rédigées à la Sainte-Baume par le révérend père d'Omcius Madeleine de Demandoulz et Louise Capot, deux jeunes Ursulines d'Aix-en-Provence ont accusé un prêtre de Marseille, Louis Gaufridi, de les avoir ensorcelés et de leur avoir mis des démons dans le corps A la fin du mois de novembre 1610, les deux possédés ont été amenés sur l'ordre du révérend père Sébastien Michaelis, prieur du couvent dominicain de Saint-Maximin et grand inquisiteur de la foi à la grotte de la Sainte-Baume, une dépendance du couvent où, devant une nombreuse assistance, elles sont exorcisées deux fois par jour par le révérend père d'Omcius En l'absence du père Michaelis, parti prêcher l'Avent à Aix le père d'Omcius exorcise et note chaque jour avec grand soin tout ce que les deux démons principaux, Belzébute et Vérine qui sont au corps des possédés, disent par la bouche de Madeleine et Louise Mais, au bout d'un mois d'exorcisme, la présence de Louis Gaufridi s'avère indispensable si l'on veut faire avancer les choses On espère que le prêtre, confronté aux deux possédés, avouera sa culpabilité Cependant, convoqué dès le 16 décembre, il tarde à venir Louis ! Que tarde du temps à venir ! Oh Capucin ! Capucin ! Capucin ! Marchez vite ! Tout l'enfer a fait venir la pluie, aujourd'hui, et hier, et ce Oh Dieu ! Pour empêcher votre œuvre ! Mais vous êtes tout puissant et pouvez faire obéir toutes les créatures même les plus rebelles ! Ce même jour, le 31e de décembre 1610, sur le soir, Louis Gaufridi arriva à la Sainte-Baume avec le père d'Ambruc, sous prieur du couvent de Saint-Maximin, de l'ordre de Saint-Dominique, et deux pères Capucins. Il fut trouvé bon que Louise soit exorcisée aussitôt par le prêtre Louis. Vérine, le démon qui était au corps de Louise, commença soudain par une oraison très ardente et dévote, priant Jésus-Christ de vouloir avoir pitié de Louis, puis proposa à Louis ses interrogations. Primo, Dieu est-il tout puissant ou non ? Oui, il est tout puissant. Segundo ! L'Église a-t-elle autorité et puissance de commander aux démons ? Oui, elle a puissance. Persio ! Les diables peuvent-ils être contraints de dire la vérité ? Oui. Quarto ! Les jurements faits par les diables, avec toutes les conditions et solennité requises, sont-ils valides ou non ? Ils sont valides. Vous autres, prenez bien garde à ce qu'il vient de me concéder. Et toi, Louis, commence à exorciser. Je n'entends rien à exorciser. Père Michaelis, comment faut-il faire ? Que faut-il dire ? Lisez le livre des exorcismes. Je ne peux. Il fait semblant de pleurer. Et cependant, il ne jette aucune larme. Qui eût jamais dit que Louis exorciserait Magdalene et Louise ? Est-il vrai que vous soyez magicien ? Si je suis sorcier, je veux bien me donner à tous les mille diables. Ah ! Ah, vous l'avez entendu ! Il est prêt à se donner aux mille diables ! Et moi, je jure, sur le Saint-Sacrement, que Louis est un magicien, qu'il a trompé Magdalene, qu'il est le prince de tous les magiciens ! Et moi, je jure, sur ce même Saint-Sacrement, que tout cela est véritable ! Il faut en fermer, Louis, au fond de la grotte, dans le lieu de la pénitence, qui ferme à clé, avec une porte de fer, afin qu'il ne se puisse échapper ! Ce premier jour de janvier 1611, en la présence du révérend père Sébastien Michaelis, prieur du couvent de Saint-Maximin et grand inquisiteur de la foi, fut ouïe la déposition de Magdalene, qui, avec un sens rassis et entier, déposa plusieurs choses contre Louis Goffridi, présent, concernant sa possession et séduction, comme aussi elle montra les marques qu'elle avait aux pieds, complètement insensibles lorsqu'on y mettait une épingle dedans, ce que l'expérience démontra. Nonobstant cette déposition, Louis ne voulut aucunement confesser sa faute. Je jure que je n'ai rien fait de ce que l'on m'accuse. Jamais je n'ai eu de rapport charnel avec cette fille, et j'ignore tout de la magie. Je tirerai raison de ces accusations avec le temps, et je ne sortirai de la Sainte-Baume que je ne sois déclaré innocent. Ce deuxième jour de janvier 1611, Lontain conseille, et le révérend père Michaelis, désirant examiner Louise et Magdalene pour savoir si vraiment elles étaient possédées ou non, ce que messieurs les présidents et conseillers de la ville d'Aix désiraient connaître, décida qu'elles seraient séparées, sauf aux exorcismes. Ce même jour, le soir, au commencement de l'exorcisme, Vérine, le démon qui était au corps de Louise, s'écria, Quoi ? Tu veux exorciser Louise ? Et elle n'est pas possédée ! Non, Louise, je ne permets plus que notre exorcise, tu es une folle ! Tu n'es pas possédée ! Et toi, Belzébut, pourquoi ne parles-tu pas ? Tu cherches à la vérité de celui qui tient le parti de Lucifer, et non de celui qui tient le parti de Dieu ! Où est Belzébut ? Il est au corps de Louis ! Quoi de Tibinoman ? Mon nom est Léviathan ! Que ne sors-tu de ce corps qui n'est pas le tien ? Je ne peux pas sortir, parce que je suis là pour tourmenter Magdalene ! Combien êtes-vous là-dedans ? Il y en a dans toutes les parties du corps ! Pourquoi ne sortez-vous pas ? Nous ne pouvons sortir tant que les cédures ne sont pas rendues ! Où sont les cédures ? Je ne veux pas le dire ! Je suis lié ! Le magicien Louis m'a lié ! Alors l'on fit appeler Louis qui était en une chambre, et par le conseil qu'on lui donna, il renonça aux cédures et à la magie. À la fin du renoncement, Vérine, qui était au corps de Louise, répondit Amen ! Il n'a pas renoncé de bon cœur ! Obmutez, ché ! Maldité ! Non ! Je ne veux pas me taire ! Ah ! Dieu m'a délié, et toi, exorciste, tu veux me nier ! Obmutez, ché ! D'où vient Louis ? Que tu peux lier les démons qui sont au corps de Magdalène, et que tu ne peux imposer silence à ceux qui sont au corps de Louise ! En tant que diable, je ne peux connaître ton intérieur, mais étant ici de la part de Dieu, je le connais ! Louis ! Au dehors, fait croire qu'il est un saint, et cependant, à l'intérieur, il est tout plein d'iniquité, il faim de s'abstenir de la chair, laissant tout sur son assiette, et ne mangeant pas ! Il a sens aussi bien de votre merluche et de vos œufs ! Ah ! Il mange de la bonne chair de petits enfants, qu'on lui apporte invisiblement de la synagogue ! Il est plus facile de tirer les âmes de Caïn, Pilate, Hérode, et Judas, hors des enfers, que de retirer l'âme de Louis de ses iniquités ! Si Dieu les voulait appeler à la pénitence, même Lucifer et tous les diables ne résisteraient point autant que Louis ! Le lendemain, sur les trois heures de l'après-midi, les deux pères Capucins s'en alertent à Marseille, sur l'avis du révérend père Michaelis, pour s'informer de la vie et des mœurs de Louis Goffridi, visiter sa chambre et ses livres, et voir si parmi ceux-ci, on ne trouverait pas quelque cédule ou autre marque de magie. Ce jour, sur le soir, le père dominicain exorcisait les deux filles possédées, quand... Quoi ? Tu es retournée, Belzébuth ? Donc tu as connu mon retour ? Oui ! Le serviteur connaît son maître ! Voilà des sorcières qui viennent visiter leur prince, Louis ! Leur prince ! Les appels ! C'est aussi à obéir à son pasteur et à crier quand il voit le loup ! Après ceci, l'on envoya chercher Louis. Comme il entra... Ne vous évaillissez pas si je chappe, car je vois le loup ! Louis, tu es un magicien, tu es un misérable sancier. Je te dis que si tu ne te convertis, tu seras brûlé ! Et il faudra que ces filles soient exorcisées devant le parlement d'Aix. Là, se verra si Louise est seulement maléficieuse en son imagination, comme l'on dit ici, à la baume, et si elle cherche l'ambition, ou bien si elle est réellement possédée. Il faut noter ici que les magiciens et magiciennes qui venaient invisiblement à la Sainte-Baume y laissaient de mauvaises senteurs et jetaient sur les uns et les autres des graisses et des poudres, particulièrement sur le père François Billet et sur le père Boïto, qui se trouva loin de Grèce aux lèvres. Ce quatrième jour de janvier, durant une messe que Louise entendait, Vérine, qui était en son corps, cria Seigneur, permettez-moi que je parle espagnol et grec, car on demande toujours des signes, ou bien permettez que le père sous prieur, qui ne veut rien croire de ceci, soit borgne d'un nez, et que le père Antonin, Capucin, soit boiteux. Oui ! Faites descendre le feu du ciel, et ainsi ils auront des signes. Que dis-tu, Louise ? Tu ne dis rien ! Pauvre chétive ! Il faut que l'on te prenne, et qu'on te mette à la place du magicien, et qu'on te brûle ! Viens ! Viens, malheureux magicien ! On dira que tu es innocent, et puis, on te laissera aller d'ici ! Le lendemain, cinquième jour de janvier, Magdalène fut exorcisée, et alors sortirent de son corps vingt-deux démons par le commandement d'un de leurs princes qui étaient dedans. En sortant l'un après l'autre de sa bouche avec bruit, ils se nommaient chacun par son nom. Acrotier ! Perdiguier ! Carton ! Rocher ! Coustelier ! Cerquer ! Fermez bouche ! Pierre de feu ! Puis, Astaroth, un autre des démons qui était au corps de Magdalène, dit en mots latins que Belzébute, Léviathan et Caro étaient entrés au corps de Louis, disant Il faut noter ici que les Pères Capucins ne trouvèrent rien à Marseille en la chambre de Louis touchant à la magie. Et cette visitation déplut à plusieurs de Marseille. Soudain, coururent de faux bruits par la ville contre le révérend Père Michaelis comme auteur du tout. Et, le huitième jour de janvier, Louis Gaufridi, sortit de la Sainte-Baume l'après-dîner pour s'en retourner à Marseille, ayant été envoyé chercher par quatre chanoines de Mgr l'évêque de Marseille, le magicien s'en retournait comme innocent. Le onzième jour de janvier après la Sainte-Messe, Magdalène étant exorcisée, Belzébuth, conjuré de sortir, répondit « Le jour de l'exaltation de la Sainte-Croix dernière, l'exorciste tenant la Sainte-Hostie à la main en vertu de celle-ci et de la Sainte-Croix, six mille six cent soixante diables sortir sans faire de bruit du corps de Magdalène et ne sont plus retournés. Nous y sommes demeurés encore. Cette prince est cent autres démons. Quand et comment sortiront-ils ? Ils sortiront en vertu des prières de Marie, de Magdalène, de Dominique et de François. Cependant, tout le long des exorcismes, Belzébuth essaya de se retirer et de s'enfuir, si bien qu'il fallut retenir Magdalène à toute force. Le soir, au second exorcisme, Belzébuth ne répondit point, montrant la face de Magdalène mélancolique. Alors Vérine dit Belzébuth, tu es triste parce qu'il y a quatre magiciens qui sont en voie de conversion et avec eux encore bien d'autres, tant hommes que femmes à Marseille, à Aix et ailleurs. Magdalène, renoncez au diable et à toutes les cédures qu'il vous a fait faire. Moi, Magdalène, de Demandoule, je renonce à Lucifer, Belzébuth, Léviathan, Asmodée, Balbérite, Astaroth, Carreau et à tous les diables d'enfer, me jetant aux pieds de mon rédempteur, Jésus-Christ, lui demandant humblement pardon de mes fautes énormes, lui promettant de ne plus adhérer et n'y donner consentement au diable. Cependant que Magdalène faisait ses renoncements, Belzébuth l'agitait étrangement, la faisant trembler par tout le corps. Néanmoins, courageusement, elle continuait son abjuration, la voix tremblante à cause de l'agitation. Belzébuth, tu es bien triste, car Magdalène, de tout son cœur, a renoncé à toi et à nous tous. Sur le soir du treizième jour de janvier, environ les sept heures, quand on commença de près et Belzébuth à parler, il prit Magdalène par le gosier comme s'il voulait la suffoquer. et cela dura assez longtemps jusqu'à ce qu'on lui fît commandement de descendre et de la quitter. Après l'exorcisme, Magdalène s'étant retirée dans sa chambre et nous tous auprès d'elle, Belzébuth, par la langue de Magdalène, dit qu'il voulait maintenant parler. Je vous dirai que j'ai moi-même tenté, Adam, tandis qu'Asmodée, prenant la face d'une belle pucelle avec douce et emmier les paroles, Tentez, Ève. Je suis aussi celui qui a tenté Jésus-Christ au désert et lors de la crucifixion, j'étais au côté droit de la croix. Asmodée était sous les pieds et Léviathan au côté gauche. Ayant dit cela, Belzébuth soudainement souffla la chandelle qui était sur la table, ce dont nous eûmes belle peur car c'était de nuit et il criait à haute voix. Ludovic est venu, venu ! Magdalène, tu ne l'as pas vu quand il s'est caché derrière le lit, sinon tu l'aurais fait blessé. Mais voilà qu'il est sorti comme il est entré par la cheminée ! Nous allâmes à l'église pour dire matin, comme à l'accoutumée, et l'office terminé, le révérend père Romillon nous fit savoir que Belzébuth faisait du cheval échapper dans la chambre et ne voulait permettre en aucune façon que Magdalène se confessa ni s'agenouilla. Lors, le révérend père Michaelis se transporta à la chambre. Belzébuth, si tu n'arrêtes ton manège, je te ferai enfermer dedans la sainte pénitence au fond de la grotte. Je resterai là toute la nuit plutôt que de la laisser se confesser ! Une fois enfermée, ses forces étant brisées, la présence du Saint-Sacrement et la sainteté du lieu firent qu'elle se confessa librement avec grande contrition et dévotion. Elle demeura en grand repos et tranquillité cette nuit jusqu'à une heure après minuit, heure à laquelle le magicien Louis revint et lui jeta un caractère sur le cerveau pour lui troubler la mémoire afin qu'elle ne puisse s'en servir contre lui et l'accuser de ses crimes. Le lendemain matin, aux exorcismes, Belzébuth enfla tout le corps de Magdalène, lui faisant le visage rouge avec des mines diaboliques, les yeux étincelants, les lèvres fort ouvertes, le cou enflé comme un crapaud, la voulant étrangler, la faisant tomber par terre, tantôt criant, tantôt riant. Une fois exorcisé, il fut interrogé. Pourquoi, hier au soir, quand Magdalène a été introduite dans la sainte pénitence, as-tu crié et répété plusieurs fois qu'on ne devait lui donner l'absolution après sa confession parce qu'elle avait commis un sacrilège ? Je dis cela pour la faire tomber en désespoir, puisqu'elle était entrée dans la sainte pénitence sans retirer ses souliers des pieds, comme le veut la coutume. Et le soir passé, durant les exorcismes, n'avez-vous pas entendu crier au-dessus de l'église ? Oui, nous avons entendu d'étranges cris et des coups frappés. C'était un grand nombre de magiciens qui étaient venus là, les uns, parce qu'ils ne pouvaient pas croire que Magdalène fut converti et qu'ils voulaient entendre ce qu'on disait. Les autres, pour lui, j'étais des charmes. Les autres, pour voir cette chose digne d'admiration, Vérine, qui était un diable inférieur, bravant Belzébute, qui lui était supérieur. Je vois des loups qui reviennent encore, portés par les démons. Le magicien envoyait à Magdalène des sorciers et des sorcières, à nous, invisibles, et non point à elles, pour lui jeter des charmes qui lui faisaient perdre la mémoire ou bien le sens, ou l'empêchaient de parler, lesquels entraient par la cheminée au rapport de Magdalène. Et, ayant reçu le charme, elle demeurait longtemps comme ravie ou demi-morte. Étant revenue à elle, elle reprenait le fil de son discours, comme si elle n'eût pointu de mal ni d'interruption. Comment pouvons-nous savoir quand ces charmes vous sont envoyés ? Vous le connaîtrez quand j'ouvrirai la bouche. Mais c'est le diable qui me l'a fait ouvrir pour me faire recevoir les charmes qu'on me souffle dedans avec un canon. Et si vous me voyez éternuer et tousser, c'est que j'essaie de les rejeter dehors. Or, cela se produisit peu après. Le frère Pierre Fournier, vicaire de la Sainte-Baume, qui se tenait auprès d'elle, la vit ouvrir la bouche. Aussitôt, il lui mit la main au devant et le charme tomba visiblement sur le devant des habits de la possédée. Le père Michaelis, au moyen d'un couteau, le recueillit sur les vêtements et le montra à tous les assistants à l'admiration générale. C'était une matière gluante comme du miel avec de la poie. Les pères qui avaient assisté à cette scène décidèrent, devant de telles réalités et preuves tangibles, d'avoir des épées et halbardes pour se défendre contre ces malins agresseurs qui venaient jusque dans leur propre maison. Après dîner, sur les deux heures après-midi, Magdalene a été interrogée sur les façons dont se tenait le sabbat. Elle a amplement répondu, décrivant tout ce qui s'y passe, l'arrivée des masques qui sont gens vifs et de basse condition, des sorciers et sorcières qui sont gens de conditions médiocres, des magiciens et magiciennes qui sont gentils hommes et gens de haute étoffe, du prince de la synagogue, lieutenant de Lucifer, qui est maintenant Louis-Gaufridi, et de la princesse, leurs adorations, banquets, chants, danses et paillardises et termina, disant, Un jour, le magicien commanda de faire venir un gros dog pour manger le pain consacré qu'il avait fait accumuler en un gros tas. Étant amené devant le Saint-Sacrement, le chien mit ses pattes de derrière à genoux et les deux de devant comme à main jointe, inclinant la tête comme en adorant. Jamais on ne le put tirer de là, ni à coup de pierre, ni à coup de bâton. Et il fut ordonné que dorénavant on n'y mènerait plus de chien. Le soir, aux exorcismes, Belzébute, je t'adjure par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit de me répondre. Es-tu dans le corps de Magdalène ? Oui. Pourquoi êtes-vous un si grand nombre de princes au corps de Magdalène ? Elle est princesse. Elle mérite bien d'être honorée des princes. Pourquoi ne quittes-tu pas ce corps avec tes compagnons ? Par plusieurs fois adjuré, Belzébute ne voulut jamais répondre. Enfin, après les prières faites par tous les pères et lui ayant imposé autant de degrés de peine qu'on avait dit ce jour-là de messe en l'Église catholique, l'expérience nous a enseigné que jamais exorciste n'impose aucun degré de peine qui ne soit suivi d'exécution car Dieu lui a donné pouvoir de châtier les démons, Belzébute répondit indigné « Ne t'ai-je pas dit que c'est à cause de l'obstination du magicien Louis et que jamais nous ne sortirions d'ici qu'il ne fût ou converti ou mort ou puni par justice ? » Pourquoi ce magicien est-il si fort obstiné et quel grand profit prétend-il recevoir pour cela ? Ayant à nouveau refusé de répondre par plusieurs fois adjuré et lui ayant imposé autant de degrés de peine que la sainte Magdalène avait demeuré de jour en cette pénitence il répondit « C'est pour la rage qu'il a contre Dieu et c'est aussi pour vivre toujours en liberté de conscience et volupté » Pourquoi le magicien Louis étant ici à la Sainte-Baume devenait-il si pâle quand le père l'exhortait à la repentance ? Parce que le père le touchait au vif en sa conscience Pourquoi ouvrait-il si souvent la fenêtre du réfectoire malgré les grands froids de l'hiver ? Parce que quelquefois le sabbat se tenait au-dessous et il communiquait avec les sorciers invoquant les diables à son secours Pourquoi allait-il si souvent au jardin proche du réfectoire ? Tout le temps qu'il a demeuré à la Sainte-Baume l'assemblée des sorciers se tenait toujours le plus près possible de l'endroit où il était pour qu'il pût leur parler aisément Pourquoi se promenait-il si souvent la tête baissée ? Parce qu'il se promenait pour l'or avec ses sorciers Le soir, très tard pendant qu'on faisait le service au cœur un garçon de la Sainte-Baume nommé Jean Palouge âgé de 21 ans arriva tout à ferrer au cœur disant qu'on vint entendre les sorciers qui criaient en bas au bois de la Sainte-Baume Alors le révérend père Michaelis descendit et entendant les voix fit appeler les autres pères Tous entendirent très distinctement plusieurs voix humaines comme d'hommes femmes filles et petits-enfants qui semblaient être en nombre de plus de cent et criaient comme s'ils faisaient une musique à la velée Ces clameurs durèrent longtemps ce qui montre la vérité de ce qu'on a dit de l'assemblée des sorciers par les bois et forêts de la Sainte-Baume En l'exorcisme du matin Belzébuth tourmenta horriblement Magdalène la faisant trembler par tout le corps faisant tomber sa tête en arrière vers le dos puis subitement vers le ventre lui faisant battre la terre des deux mains si bien qu'il fallut mettre un coussin pour qu'elle bâtît dessus continuant ses mouvements l'espace d'une heure tout le long des exorcismes alors la possédée se doulait et Belzébuth lui disait C'est pour accomplir tes peines Après la prenant par le gosier comme un crapaud il cherchait à l'étrangler lui ayant imposé cent mille degrés de peine s'il ne la quittait il quitta le gosier montant à la langue Impose toutes ces peines au magicien qui est l'auteur des maléfices et me commande d'ainsi faire Commande-lui aussi de ne pas me battre pour t'avoir obéi car Louis est ici en cette église mais invisible à vous Ah ! le voilà qui me commande de la tourmenter plus fort Qu'en veux-tu que je fasse ? Magdalène n'en peut plus Tout son corps est débilité Si cela dure encore une demi-heure tu vas l'achever Puis à nouveau Belzébute descendit au gosier Mais ayant invoqué le nom de Jésus-Christ les suffrages de la Sainte Vierge et imposé autant de degrés de peine à Belzébute et au magicien qu'il y a d'anges au ciel Belzébute quitta le gosier Voilà le magicien qui se moque de Michaelis parce qu'il ne le voit pas Au nom de Dieu et du sang de Jésus-Christ je t'adjure Belzébute de me dire le moyen par lequel on pourrait contraindre le magicien à rendre les cédules de Magdalène Elles ne seront jamais rendues à moins qu'ils ne soient convertis ou punis par la justice ou morts de morts naturelles encore qu'après la mort elles ne se rendent pas toujours car les magiciens les font ensevelir bien bas dans la terre Pourquoi ne les a-t-il pas rendues quand moi grand inquisiteur de la foi je le lui ai commandé Parce qu'il n'est pas ton sujet mais celui de l'évêque de Marseille Je t'adjure et te commande d'aller à Marseille et de rapporter les cédules Cela ne peut se faire sans le consentement du magicien qui les possède En vain tu as envoyé des hommes les rechercher Avant qu'ils ne soient arrivés les diables les avaient transportés ailleurs En vain aussi recherche-t-on les corps de ceux qui ont été tués ou blessés car les diables jettent les corps morts dans la mer ou au fond d'une rivière Comment pourrait-on le convaincre ? C'est s'il est pris et mis en prison par l'évêque de Marseille on trouvera qu'il est marqué à la tête de la marque du tir à plat Ce jour cinquième du mois de février l'après-dîner le révérend père Michaelis partit de la Sainte-Baume pour venir à Saint-Maximin et de là à Aix pour y prêcher le carême étant arrivé à Aix il s'en alla saluer monsieur du Vert premier président à la cour de parlement et lui raconta ce qui était arrivé à la Sainte-Baume depuis le premier jour de janvier 1611 jusqu'au cinquième jour de février pour savoir si les deux filles dont on parlait partout le pays étaient vraiment possédées ou non J'ai prouvé qu'elles étaient véritablement possédées Vous en trouverez même trois preuves chez Magdalene La première c'est qu'elle est véritablement possédée comme l'on peut voir par des effets indubitables La seconde étant âgée de 19 ans elle se dit déflorée La troisième qu'elle a les marques du diable insensibles en son corps Au reste les malins esprits tant de Louise que de Magdalene protestent avec véhémence que le tout est arrivé par la séduction d'un certain Louis Gaufridi demeurant à Marseille et prince des magiciens Ce qu'ayant entendu le sieur président trouva bon qu'on fit venir les deux filles à Aix Elles y arrivèrent le 16ème jour du mois de février Février Sous-titrage Sous-titrage ST' 501